Alors oui, je suis contente pour ma monétisation YouTube. Comme j'expliquais, ce n'est pas les paiements tout de suite, je ne suis pas déjà devenue riche ou influenceuse. Le problème qui se pose avec YouTube comme partout, c'est les niches. C'est surtout des niches. Il faut trouver sa niche, le public cible, et s'y tenir. Mais la niche maintenant, c'est ASMR, relaxation, développement personnel. Et je vais m'y tenir sur YouTube. Comment ça marche ? Il faut que la vidéo qu'on fait soit éligible à la monétisation. Et comment ça se passe ? C'est qu'en fait, sur YouTube, Toutes les 1000 pubs regardées rapportent aux alentours d'un dollar. YouTube prend 45% des revenus. Et pour le YouTuber, c'est le reste en fait. Étant donné que je n'ai pas de régie, je suis libre en fait, je fais tout toute seule. Pas de monteur, rien d'autre. Donc après, ça se passe comme ça. Je voulais dire sur ça qu'il n'y a pas de mal pour un créateur de gagner de l'argent. Parce qu'on a investi du temps à visualiser le projet de la vidéo à faire. Et après, on y va ! Donc, ouais, ça fait vraiment plaisir que, enfin, YouTube m'inclue. Parce que pour être dans le programme partenaire, il fallait faire 4000 heures pour pouvoir entrer dans ce programme. Il fallait 4000 heures de visionnage de vidéos et minimum 1000 abonnés. Les 4000 heures de visionnage devaient se faire sur un an. Passer les un an, ça ne coûte plus en fait. C'est sur 365 jours. Pour que j'explique à des personnes, si par exemple, vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous voulez en faire une, c'est comme ça que ça se passe. Après, dans cette monétisation, il y a aussi les shorts. Mais au niveau des shorts, ce n'est pas la même chose en fait. Il faut faire, pour être monétisé sur les shorts, il faut faire plusieurs millions, je ne sais plus le chiffre, de vues. Sur un an. Non, 30 jours, je crois. Enfin, je vérifierai. Pour ceux qui aimeraient se lancer dans YouTube et qui ne sont pas encore. Et pour ceux qui y sont déjà, vous connaissez comment ça marche. Donc maintenant, il y a du taf parce qu'il va falloir faire du contenu de qualité et qui plaît aux gens. Maintenant que je sais que je suis dans le programme de monétisation YouTube, ça va me motiver à faire du contenu d'encore meilleure qualité. Il me manquait juste la motivation et de savoir qu'en face de moi, il y a des gens qui m'ont donné ma chance. C'est une petite victoire, ça fait plaisir. Et maintenant, à moi de faire attention, de faire du contenu qui ne soit pas problématique. Vous voyez, c'est un peu comme ici en fait, mais dans YouTube, c'est encore plus pointu. Il faut vraiment faire du contenu qui soit safe et ne pas parler de choses trop politiques, qui peut parler de choses de violences, de drogues, tous ces trucs-là. Ça, ça sonne. Ce n'est pas éligible à la monétisation. Et faire ce genre de contenu pourrait me faire sauter cette monétisation que j'ai mis pas mal d'années à avoir. À ce que m'a dit mon copain, parce qu'il était avant monétisé et il n'est plus. Je ne sais pas. C'est peut-être parce qu'il faisait souvent des contenus un peu trop politiques. Je ne sais pas. Et du coup, lui, il l'avait. Il me disait à partir de 70 dollars, ils vont font un paiement Paypal. Mais il faut les faire. 70 dollars représente un peu plus de 70 000 publicités vues. Ce n'est même pas le fait de regarder les vidéos en entier avec YouTube. C'est de voir les pubs. Voilà. Parce qu'il y a dans chaque vidéo, dans les vidéos que vous mettez dans YouTube, qu'on met dans YouTube, il va y avoir des pubs. C'est comme ça. C'est la règle. C'est les pubs vues qui vont donner la monnaie d'argent. Mais ça ne va pas non plus. Je ne sais pas. À moins que j'explose dans YouTube. Ces petites sommes, ça les panne. Et quand on ne fait pas beaucoup de vues, c'est plus bon. Mais pour ceux qui arrivent à faire beaucoup de vues, enfin beaucoup de vues de pubs dans YouTube, ça fait un très bon revenu. Si un jour j'arrivais à ça, si un jour j'arrivais à vraiment faire du contenu vraiment extraordinaire qui va plaire à beaucoup de gens, là, je me mettrais en indépendante. Parce que c'est des revenus qui doivent se déclarer, passer un certain seuil. Et là, à ce moment-là, je me mettrais en indépendante, c'est sûr. Je n'en suis pas là encore aujourd'hui. Je n'en suis qu'au début de mon programme partenaire. Et j'espère que ça va vraiment fonctionner. Parce que j'aimerais bien m'y investir beaucoup. Je n'ai pas eu cette chance avec TikTok. Parce que c'est une sorte de prison des 200-300 vues. Moi, en fait, je pense que c'est la motivation qu'il faut. Et voilà. Et ensuite, à partir du moment où il y a cette monétisation, il faut se mettre dans la tête qu'à ce moment-là, il faut vraiment faire les choses de façon très sérieuse. Il faut vraiment apporter un plus pour les personnes qui vont regarder. Il faut vraiment s'y investir peut-être pas à 100%, parce qu'on ne peut pas. On a quand même une vie à côté. On a des choses à faire dans la vie. Mais il y en a qui font ça à plein temps. Mais ceux qui font ça à plein temps et qui gagnent bien n'ont pas le choix que de se déclarer. Et devient une sorte d'entreprise. Ce qu'ils disent, les Youtubers pro, c'est qu'ils sont indépendants et leur chaîne, c'est leur société. Tous ceux qui sont gros Youtubers, genre je ne sais pas moi, on a Tibo & Shape, on a Squeezie, on en a plein d'autres qui sont vraiment au niveau pro. Et donc, eux, oui, ils sont déclarés entreprise. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Pour les petits Youtubers comme moi qui arrivent à ce programme partenaire, déjà, ça fait plaisir. Et il faut se dire que maintenant, il faut charbonner. Il faut charbonner dans la niche où on est. Et ne pas se la jouer perso. Ça, surtout pas.